Amis du jour et du soir, bonjour et salut Torvald ! Oui, je vais bien, pour répondre à ta question. Ici Houston, nous vous recevons 5 sur 5. Ah bah tant mieux ! Enfin, 2 sur 2, vous êtes 2. Salut Torvald, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. Merci beaucoup. Bienvenue ! On est lundi, c'est le début de la semaine. Et j'ai pas grand chose de plus à dire sur ça. Voilà, c'est tout. Ça va pas trop mal. Ah bah tant mieux alors, si ça va pas trop mal. Tant mieux, tant mieux, écoute. Bon, alors j'annonce tout de suite, je vais vous faire grande confiance ce soir vis-à-vis du son. Parce que Streamlabs OBS a décidé de ne plus m'afficher les potards de son. Voilà. Une fois sur deux, il veut bien me montrer si ça bouge, tu vois. Mais là, le truc est complètement gris. Donc j'ai l'impression de parler dans le vent. J'ose espérer que non. Mais c'est l'impression que ça me donne. Et j'ai beau changer de fenêtre, de machin, essayer de régler le truc. Walou, ça fonctionne pas. Ça commence à devenir casse-pieds cette histoire. Donc il va vraiment falloir que je... Soit que je trouve un moyen de mettre à jour mon ordinateur. Est-ce que je pense que ça peut venir de là ? Comme mon PC ne fait plus de mise à jour depuis six mois. C'est peut-être ça. Ou alors c'est vraiment Streamlabs OBS qui devient de la grosse merde. Et c'est autrement plus emmerdant. Donc ouais, si c'est mon PC et que j'arrive à le mettre à jour, tant mieux. Voilà, ça sera toujours ça de gagné. Si c'est Streamlabs OBS qui fait de la merde, il va falloir que je migre vers OBS. Tout simplement. Voilà. Donc, mon cher Torvald, si le son est dégueulasse, si on ne m'entend pas, ou si le son du jeu est trop fort, il faudra, bien évidemment, m'en faire part. Parce que je ne le verrai pas. C'est à mon grand désarroi, je ne le verrai pas. C'est chiant. C'est très très chiant. En plus, là, du coup, imagine que j'oublie de mettre mon micro, là, je ne le vois pas. Ça se trouve, je parle dans le vent depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas mis. Pourquoi ça ne marche pas ? Ce n'est pas cool. Pour l'instant, le son est bon, j'espère, mais putain. C'est casse-pieds. C'est casse-pieds parce que des fois, ça revient. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce que je fais. Mais des fois, ça revient. Et puis, dès que je change de scène, ça repart aussi sec. C'est prodigieux. Enfin, non, ce n'est pas prodigieux. C'est juste chiant. Mais bon, voilà. On va s'y faire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Enfin, bref. Enfin, bref. Bon. Et donc, ce soir, bien évidemment, on continue le stream point and click que nous avions commencé la semaine dernière. Grim fendant go. Agent... Non, ce n'est pas un agent immobilier. Agent de voyage vers le pays des morts, bien évidemment. Un jeu LucasArts totalement absurde. Parce que c'est du LucasArts. Les gars, on ne va pas se cacher. On ne va pas se mentir. En général, quand c'est du LucasArts, c'est bien barré. C'est plutôt bien barré. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, attends. Si, ça, c'est bon. Ok. Ça, ça... Hop. Ok, c'est bon. Eh bien, écoute, mon cher Torvald, je pense que nous allons pouvoir débuter, n'est-ce pas ? Donc... Eh bien, allez. Je vais... On va faire ça. Hop. Ok. Donc. La transition. Putain, pourquoi ça n'a pas... Ah, mais va bien de faire foutre, quoi. Oh là 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 là. Non, ça va... Oh, putain. Je... C'est désespérant. C'est juste désespérant. Bref. C'est là, si je fais ça, hop, on ne voit plus rien. Hop. Dès que je bouge... Dès que je bouge un truc, putain. C'est insupportable. C'est même... Deux supportables. Oh là là là. Alors, attends. Attends, 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 attends. Alors, il faut que je regarde un truc. Non. Normal. Fenêtres et muets. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Éclairage avancé. Et... Ouh, ça pique. Oh, ça pique très fort. Attends, il faut que je fasse un truc. Bon, désolé. C'est la merde. Tout va bien. Ne vous en faites pas. Hop. Là, vous ne voyez plus rien. C'est normal. Voilà. Là, maintenant, vous le voyez. C'est bon. Hop. On va s'en sortir. Ne vous en faites pas. Ce stream est tenu par un... Peut-être... Non. Enfin, j'allais dire professionnel. Non. Donc, si mes souvenirs étaient exacts. Nous étions embrigadés dans la... Dans la milice... Enfin, ce n'est pas la milice, mais la résistance. Voilà. Il se passe des choses étranges. Et... Et nous sommes... Voilà. Nous sommes dans la résistance pour essayer de trouver pourquoi... Pourquoi nous n'avons plus de... De bons clients. Voilà. Nous n'avons que les clients de seconde main, entre guillemets. Et c'est assez emmerdant. L'espionnage pour Salvador, c'est vraiment la grande aventure. Voilà. On fait de l'espionnage, c'est ça. Après tous les risques que j'ai pris, jamais je ne remettrai les pieds dans cette ville. Du moins, pas sans Meche. Meche. Je suis d'accord. Qui c'est... Ah, c'est la ville. Ah. Elle a la moelle. Ma ville natale. Puis-je n'ai jamais la revoir. Elle a la moelle. Oh là là. Évidemment, hein. Je ne veux... Ah, je crois qu'il ne va pas bien. Glotis, mon ami. Pourquoi pleures-tu ? Mani ? Oh, Mani ! Ils m'ont viré ! Oh, c'est pas cool, ça. Moi aussi, Glotis. Tu ne comprends pas, Mani ? On m'a conçu pour faire ce boulot. Et ce boulot, c'était toute ma vie. C'est comme si on m'avait ouvert la poitrine. Pour m'arracher le cœur et le jeter au milieu de la forêt, bou ! Ah ! C'est dégueulasse ! Glotis, qu'est-ce que tu as fait ? Il vient de se... Oh, Glotis. Il vient de se petit suicider, on est d'accord ? Mais il ne faut pas faire ça ! Oh, mon Dieu ! Du coup, on peut dire maintenant que c'est une personne sans cœur ? Oh là là. On va faire récupérer le cœur, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Une araignée... Une araignée mutante bizarre. Mi-corbeau, mi-araignée. Et re-mi-corbeau derrière. On va récupérer ça. Si j'ai besoin des pièces de rechange. On peut en prendre d'autres ? Je peux en prendre d'autres. Combien je peux en prendre ? Hum. Ok. C'est-à-dire que... Je ne vais pas faire collection non plus. Une petite partie d'os lait. Est-ce que, par exemple, je peux... Utiliser ceci ? Madame est servie. Elles n'ont pas l'air intéressées par l'os que je leur ai donné. Ah, il y a un truc à faire avec ça. On va farfouiller un petit peu avant. Il est mort de rire. Ah, c'est trop bien scellé. Ah, c'est trop bien scellé. Ce panneau semble indiquer la direction de Rubakava. Rubakava, la capitale du Utabaga. Quoi ? On va aller voir la tuture. Il est écrit Bolidos sur mon côté. Bolidos. J'ai laissé ma déclaneuse dans mon autre costume. Ah. Je n'ai jamais convié, ne vous parlez. Et tant d'essayer ? Alors, je peux aller partout, à peu près. On va aller voir à droite. Ça tourne à droite. Je ne peux me résigner à laisser de Lottis ici. Il pourrait mourir. Oui, écoute. C'est qu'un détail. Je ne peux me résigner à laisser de Lottis ici. Il pourrait mourir. A priori, on ne va pas pouvoir bouger du tout. Je ne peux me résigner à laisser de Lottis ici. Oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. C'est bon, c'est bon. Tout tout calm. Tout tout calm. Tout tout sweet. Est-ce que je peux utiliser ceci sur cela ? Et est-ce que tu peux, du coup, découper ça ? Ça, c'était rigolo, ça. C'était pas mal. Tu vois ? On va pouvoir récupérer le cœur. Et le remettre dans sa potrine. Eh, t'as laissé tomber ça. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh, c'est la voix de Poumba. Attention, mais l'agent Calavera a réussi à me devancer. Tu as fait la voiture la plus rapide, Domino. Et on te donnait les meilleurs clients. Tu avais tous les atouts en main. Alors, comment expliques-tu que ce Calavera t'est raflé la mise ? Oh, je t'en prie, Hector. Ne sois pas trop dur avec Domino. Ce n'était pas de sa faute. Je dois être dur. Il faut que quelqu'un paie pour cette faute. Mais ce ne sera pas Domino. Ce n'était pas lui qui chapeautait l'opération. Du moins, jusqu'à présent. Hector, non ! Eh ? Des soucis ? Très drôle. Quoi ? Je m'attendais plutôt à voir des tulipes. Ouais, ce sera peut-être pour Calavera. Hein, Domino ? Et pourquoi ne l'escortes-tu pas personnellement jusqu'au sous-sol ? Comment tu peux tuer un mort ? Il sera germé plus vite. Nos affaires reprendront un cours normal. On va faire un petit tour. Ah ben, ce n'est pas trop tôt ! Qu'est-ce que tu as compris ? Oh, c'est marrant, ça. Attends, parce que du coup, il a pété le truc. Donc on peut peut-être le récupérer. Et voilà. Euh... C'est trop tôt. Où est-ce que... Je ne sais pas où le mettre, moi. Ce panneau semble indiquer la direction de Rubacar. Oh, putain. Tu la sens, l'énigme à la con ? Allez, elle ne te presse pas, surtout. J'ai laissé ma dépanneuse dans mon autre costume. Mais putain, mais monte dedans, espèce de gland. Ça sent le truc qu'il doit falloir déplacer pour pouvoir se diriger. On n'arrivera pas par là. On va aller voir par là. Oh là 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 là. Ouais, c'est ça. Et si on va là-haut, juste, mais c'est obligé. Il va falloir le prendre et l'emmener pour... Ah, il y a quelque chose, ici. Les bruitages sont très forts dans mes oreilles. Au niveau du son, c'est bon, Torvald ou pas ? Du coup. C'est bon le son. Ok. Cool. Oh là là là. C'est un bon coup, c'est sûr. Oh là là. Oh là là. Ok. Donne-moi juste une seconde pour équilibrer ses poids. Euh... Ouais. Ça devrait faire la fête. C'est pas encore ça. Et peut-être qu'on les bougeant un peu. Comment ça on les bougeant un peu ? Comment ça ? Je ne prends pas ça. J'y crains très bien, mais le 10 a le droit de s'amuser un peu aussi. Tu fais de la musique. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ça sert à quoi de bouger la brouette ? Ah ! Ah, ok, d'accord. Ça bloque les tuyaux. Oh, c'est vicelard ça. Oh, c'est très vicelard. Oh. Il faut le voir. Oh. Ok. Donne-moi juste une seconde pour équilibrer ses poids. Il y a peut-être un truc à faire en même temps. Ça devrait faire l'affaire. C'est pas encore ça. Et peut-être qu'en les bougeant un peu. Et pendant que c'est débranché, je vais essayer de déplacer un peu plus ses poids. Et si on bouge la truc en même temps ? Hein. Peut-être. Peut-être. Ok. Donne-moi juste une seconde pour équilibrer ses poids. Dépêche ! Ça devrait faire la fête. C'est pas une personne. Et peut-être qu'en les bougeant un peu. Ah. Peut-être qu'il faut réussir à les faire... Tout ce... Regarde. Attends. C'est ça. Oh ! Attends, 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 attends. Il y a un. Alors ça, c'est Visslar. Il faut réussir à tous les faire bouger en même temps, un truc comme ça. Il faut réussir à tous les faire bouger en même temps, un truc comme ça. Ok. Ok. Et maintenant ? Je sais pas, je teste. Je teste des trucs. Et pendant que c'est débranché, je vais essayer de déplacer un peu plus ses poids. Ok. Donne-moi juste une seconde pour équilibrer ses poids. Allez. C'est pas encore ça. Et peut-être qu'en les bougeant un peu. Il y a un truc à faire avec ça. C'est obligé. Qu'est-ce que ça dit ? Avec cette roue, on doit arriver à déraciner l'arbre, comme on se dit. Hm. Enfin, je sais pas. Il y a un truc. Et là-x. Il y a un truc. Qu'est-ce pas ? 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 Yo Castelmark Comment ça va Galère sur une énigme Une énigme bien débile Pendant que c'est débranché, je vais essayer de déplacer un peu plus ses poids Tu 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 Ok, donne moi juste une seconde pour équilibrer ses poids Hey Manu, qu'est-ce que tu fais ? C'est magnifique, regardez-le Le pauvre Il n'est pas content Il n'était pas content du tout La voie du capitaine Haddock, tout à fait Là il y a plein de voies super connues, tu vas voir c'est super cool Attends on va essayer de Refaire ce qu'on avait fait tout à l'heure C'est casse-couille Tac Non Merde Ok, ça c'est bon Ok, ça c'est bon Ok, ça c'est bon Tac Ok Maintenant On essaie, on réessaye ce qu'on a fait tout à l'heure et on va essayer De rappuyer sur le bouton Je vais essayer de déplacer un peu plus ses poids Vas-y, fais ça Attention Attention Mais pas dans ton loupe, c'est quoi ? Non 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 Mamie Tu avais promis Ah le pauvre Ah le pauvre On le laisse là ou pas ? Ah le pauvre Je comprends pas C'est ça C'est ça le gosse C'est ça le gosse Ah, peut-être qu'il me manque un truc pour trouver Allez viens On va essayer d'aller voir l'autre truc là C'est très très bizarre quand même Hop, alors du coup on va essayer de voir avec l'autre euh... Le panal Du calme, du calme Non, par contre tu vas courir s'il te plaît Hop, 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 ok Voilà Mais calme toi En tout cas il indique une direction Il indique une direction Genre, ah merde Par là ? On va essayer ça Le capitaine Haddock ne se sent plus On va essayer d'aller voir par là Ok Ok En tout cas il indique une direction Oui mais c'est laquelle qu'il faut Et euh... si on va mettre le truc par là Peut-être que c'était là Peut-être que c'est là Genre euh... tac, comme ça Habavar 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 Yiiiaaaaa ... Calme toi Calme toi Calme toi On va voir Peut-être que des fois le pif Mec il s'amuse Bon je pense pas qu'il doive falloir Y aller au pif comme ça En tout cas il indique une direction Oui mais alors comment ça fonctionne Ça c'est une excellente question On va retenter le coup du L'autre là Le machin avec les bidules qui se rétractent Là honnêtement Là dessus là je Je ne sais pas trop Le revoilà lui T'as une idée Tu viens de la ville Tu travailles toute la journée dans un grain de ciel de 60 étages Et tu ne sais pas de quoi il est fait Il suce la moelle de ses arbres manines Et cette moelle C'est comme du ciment C'est pour ça que la ville s'appelle elle à la moelle Je n'y avais jamais pensé Ok 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 C'est parti. Ah, peut-être, attends. Il a l'air de bouger plus que d'habitude, là. On va voir. Est-ce que vous êtes prêts ? Cette fois, t'as la verra. Non. Mami ! Tu l'avais promis ! Allez, mais cette fois, c'est bon. Tadam ! Je suis vilain. C'est... C'est les développeurs qui sont vilains. C'est eux qu'on... Qu'il faut ressortir les... Les pulsions les plus primaires de notre âme. Hein ? Puis bon, c'était rigolo, quand même. Je m'étais un bâtard, quand même. Oh ! Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Alors, ça suffit. Non, mais... Laissez-moi tranquille. On va pouvoir aller là, maintenant. C'est la faute des développeurs. J'aime bien l'horreur. Mais il est tellement à fond. Sur le prochain prototype, il faudra ajouter des ailes. Alors... Ah, une porte. Toc, toc. Ah, ça se... Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté ? Si, c'est par là qu'on sort de la forêt. Des castors démons, Mani. Ils vont prendre tes eaux pour leur barrage. Des castors démons. Je ne suis pas en bois. Mais Mani ! Leur barrage n'est pas en bois. Oh ! Oh, ils sont beaux. Oh ! Oh, ils sont magnifiques. Aïe ! Oui, non, mais... Qu'est-ce que c'est, ça ? Ce portail est fermé avec un bon vieux cadenas. Je ne peux pas enlever ça avec mes mains. Et pourquoi pas ? Je ne peux pas enlever ça avec mes mains. Eh bien, on va essayer avec... Est-ce que ma faux... ...fonctionne ? Est-ce qu'elle fonctionne ? Je ne veux pas abîmer ma lame. Oh, trou de bête. Des castors démons, littéralement. Eh ouais ! Eh ouais ! Attention ! Ce n'est pas enflammé. Ok. Il n'y a pas la place pour un dos. Ah, merde. Du coup... On est d'accord que les trucs, ils sont enflammés ? Je vais peut-être avoir besoin de ça, alors. Ce n'est pas enflammé. Ce n'est pas enflammé. Il va se faire foutre. Il va se faire foutre. Si je vais par là. Ce n'est pas enflammé. Ce n'est pas enflammé. Qui s'essaie ? Ça ne sert à rien. Pourquoi je ne peux pas cliquer sur ça, là ? On est... Mouais. Mouais, 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 mouais. Allez. Attaque ! Bonjour. C'était obligé. Hop. Allez, les castors démons, là. Barrez-vous. Hein ? Je suis passé. Ouais. Sinon, il y a aussi... Barrez-vous au cours de mime ! Voilà. Pourquoi ? Tu as douché leurs ardeurs. Ouais. Je dois aller où ? Je ne sais pas ce que je dois faire. Ah, putain, il y a un truc, là. Il fallait peut-être que je ramasse ça. Là, tu vois, là. Là, là. Je vais éteindre vos lumières, mes amis. Non. Oh, la vache, putain, les castors démons, quoi. C'est juste merveilleux. Qu'est-ce que j'ai ramassé ? C'était quoi ? C'était juste un os ? Mais... C'est complètement con. Il faut peut-être que j'arrive à tous les avoir. Il faut peut-être que je les attaque tous les quatre. Peut-être. En tout cas, on peut remarquer que ce... Ce n'est pas un ventilateur, cet extincteur a un réservoir tu n'arrives pas à replacer sa voix. Ce n'est pas un flammé. Là, il y a... Non. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Il doit falloir les... Il doit falloir les attaquer tous les quatre. Je ne sais pas. Allons-y ! Et puis, je ne peux pas laisser Glotis. Et puis, je ne peux pas laisser Glotis. Je ne veux pas que tu laisses Glotis, moi. Je veux que tu... On ne peut pas. Je ne comprends pas. Cette route doit sûrement mener hors de la forêt, mais à pied, je n'irai pas bien moins. Et puis, je ne peux pas laisser Glotis. Le problème, c'est qu'il y en a toujours à éloigner des autres. Bah oui ! C'est ça qui est bizarre. On va essayer autrement. Mais j'ai pu y aller tout à l'heure ? Pourquoi je ne peux plus ? Et puis, j'ai cette route doit sûrement mener hors de la forêt, mais à pied, je n'irai pas. Et puis, je ne peux pas laisser Glotis. Ah, putain ! Et par là, il y a quoi ? Là, ça me dit que j'ai un truc, mais je ne peux rien faire. Plouf ! Attends. Il y a un truc à faire. Je ne sais pas quoi. Je vais trouver. Ah ! Ah ! J'ai trouvé ! Ok. Regarde. Maintenant, il n'y en a plus que trois. C'est ça. Attends, 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 attends. Ils vont revenir. Et après... J'en ai encore plein, en réserve. Ah, ça jette un froid, hein, tout de suite, les extincteurs. Hop. Hop. Maintenant, on va faire ça. Comme ça. Là, on fait... Petit, 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 petit. Hop. Et ça. Plouf ! Voilà. C'est pas beau, ça. C'est pas beau, ça. Hein ? Allez. Ah. Hop. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces castors démons. Tiens, je vais te pulvrir ici. C'est pas une espèce protégée. C'est plus une espèce protégée. C'est parce qu'elle n'existe plus. Tac. Cette route doit sûrement m'éliore de la forêt, mais à pied, je n'irai pas bien loin. Et puis, je ne peux pas laisser Glodis. Et puis, je ne peux pas laisser Glodis. Est-ce que je peux retourner parler à l'autre, là ? C'est bon. Comment j'ouvre la... Je ne peux plus ouvrir ? Est-ce qu'elle a clé quelque part ? Ces monstres ont fait un barrage d'ossements humains. Ouais. Ces monstres ont fait un barrage d'ossements humains. C'est vrai. Cette route doit sûrement mener... Et puis, cette route doit sûrement mener de la forêt, mais à pied, je n'irai pas loin. Et puis, je ne peux pas laisser Glodis. Ça aussi, hein. C'est... Ouais. Ces monstres ont fait un barrage d'ossements humains. Ah, il ne veut plus y aller. Pourquoi il ne veut plus y aller ? Ça, ce n'est pas très gentil. Ce portail est fermé avec un bon vieux Katna. Bah oui, mais je ne sais pas comment le faire, moi, le bon vieux Katna. J'ai un problème. C'est quoi, ça ? C'est un caillou. Ah non, c'est l'abriture. Pour le prochain prototype, il faudra ajouter des ailes. Bah, on en revient au problème de tout à l'heure, hein. C'est que je ne sais pas comment... Me diriger avec le panal. Ah, mais là, ça ne sert à rien, ça. Mais remonte dans la voiture. Oh, qu'il est lent. Oh, qu'il est lent. Nastor, s'il vous plaît, veuillez me conduire. Parce que... Le coup du panneau, là... On est d'accord que... C'est le genre de truc qui est censé t'indiquer ton chemin. Mais comment ça fonctionne exactement, hein ? En tout cas, il indique une direction. Oui. Oui, ça, il indique une direction. C'est parfait. Mais je suis censé le mettre où ? Et pourquoi ? Je sors là, si je le mets là. Il dit d'aller par là. Est-ce que... On va tester des trucs, hein. On va tester des trucs. Allez-y, d'aller par là. Ça sent l'énigme à la con, type Monkey Island. Où il faut suivre la tête de navigateur, ou je sais pas quoi. Non, on repart en arrière. Genre là, là. En tout cas, il indique une direction. C'est pas très précis. Ça pourrait très bien être celui-là, ou celui-là. Ça n'est pas très précis. Là ? Qu'est-ce qu'il veut ? Je comprends pas. Je comprends pas. Et lui, là, il veut pas m'aider. Sérieux, sérieux. J'ai peut-être zappé un truc quelque part. Peut-être. Je ne sais pas. Tu, 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 tu. C'est le retourne pas en ville, Mani. Je vois. Les monstres de la rivière noire font remonter leur gueule. Je propose qu'on fonce dans le tas. Je veux bien, mais cette barrière, je ne la sens pas du tout. On doit trouver la clé. Et rôler. C'est ça. Sans la clé, on ne fera rien. Bon, en tout cas, ils sont partis. Je vais faire une petite sauvegarde, tiens. Hop, voilà. La clé, elle ne va pas être là. Je suis sûr. Est-ce qu'il n'y a pas... Attendez, je regarde. Il n'y a pas un truc. Peut-être, ta-ta. Voir le générique. Non. Il n'y a pas un truc qui dit tout ce qui est interactif ou pas. Passer les répliques. Changer d'objet actif. Non. Donc, je pense. Et donc, si je pense, j'essuie. C'est ce que disent toutes les infirmières. Je pense, donc j'essuie. Mais alors, comment ça marche, ce truc ? Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux l'accrocher sur la voiture ? Imagine. Imagine, je peux. Je t'aurais vanillé. Ce serait... Ah, putain. Ça aurait été beau. Alors, faut qu'il se calme, lui, par contre. Tiens. Non. Pas vraiment envie de faire ça. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est la... C'est là ? On va voir. On va essayer. On va essayer des trucs. On verra bien. J'ai dit, c'est une énigme à la con, ça. Parce que s'il faut descendre à chaque fois, ça va me casser les burnettes. Les testiboules. Quelque chose de concret. Si on l'a posé au milieu. Ah, c'est lequel ? Celui-là ou celui-là ? Allez, on prend les paris. Moi, je dis celui-là. Allez. Même si j'en ai aucune foutre idée. Alors, ça donne quoi ? Si on la rechange. Vas-y, si. Ce n'est pas une façon d'agir avec le bon leader. Là. Ça sent l'énigme vraiment débile, ça. Je l'ai déjà dit, je sais, mais je le redis. De toute façon, je fais ce que je veux. Je suis sur mon stream. Je suis sur mon stream. Je suis sur mon stream. Ah il l'indique toujours à droite Ou alors c'était là Je sais pas Je comprends pas Y'a pas les indices Il est un peu fatigant à hurler lui C'est rigolo au début mais après Ah non regarde il indique toujours Si on fait comme ça On va essayer autre chose Y'a le petit aussi qui indique autre chose On va voir Si vous avez des idées Vous hésitez pas J'essaie de faire fonctionner la boîte à cerveau Mais toujours évident J'essaie de faire fonctionner la boîte à cerveau J'essaie de faire fonctionner la boîte à cerveau Ah putain et puis il me fatigue à gueuler Mais c'est où que je dois aller putain Je comprends pas Putain c'était comment L'original Ah il est quand même vachement plus visible dans l'original Merde ça J'essaie un truc genre de De placer le bousin Devant la dernière entrée qu'on a emprunté Peut-être que ça indique la suivante Comment ça pas assez de place Te fout pas de ma gueule Qu'est-ce que tu veux le jeu Qu'est-ce que tu veux Ça c'est le genre d'énigme Quand t'es gamin Tu passes à peu près 200 ans dessus Avant de comprendre ce qu'il fallait faire C'est Je dirais là Je comprends pas Shadok Calme-toi s'il te plaît Pas assez de place Ce serait pas plutôt l'indication De l'endroit où creuser Comment ça l'endroit où creuser Je peux pas Avec quoi tu voudrais que je creuse J'ai rien pour creuser Torvald Je pose la question Veille Je sais pas Ça servirait à quoi De pouvoir rentrer dans les trucs Un objet à trouver là Mais je pense que c'est vraiment le Il change de direction tout le temps Mais c'est surtout C'est que Attention Ou alors il faut le suivre bêtement Genre il faut essayer de le De le balader Tu vois Ça sert à rien Tu reviens toujours au même endroit Bah oui 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 C'est ce que je te dis C'est une énigme Bien péter encore ça Tu vois là il me dit de revenir en arrière Super On va voir on va essayer de suivre et de se balader avec Ouais il dit de reculer Ok Bon on va reculer encore Un peu moins loin Pas ici Ce n'est pas une façon d'agir avec le bolide Pas ici Pas ici Ce n'est pas une façon d'agir avec le bolide A chaque fois il nous dit Je comprends pas Je ne comprends pas Et ça m'agace un peu Est-ce que c'est la bagnole Qu'il faut que j'amène Dans les directions qu'il me dit Ou Il y a l'autre qui arrête pas de gueuler Vous je sais pas Mais moi je commence à en avoir plein les oreilles C'est horrible Et là maintenant il me dit de descendre Bah oui mais bon Moi je veux bien descendre tout ce que tu veux gars Mais Oh putain Ah ce pif Ah ce pif Ah c'était beau Oh qu'est-ce que c'était beau Mais sérieux Oh la 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 Fallait creuser avec le panneau Bah t'étais pas loin Torvald Franchement C'était C'était Oh la 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 Mon dieu Ah mais grave Ah cette énigme Je l'avais dit ou pas Que c'était une énigme à la con Je l'avais dit Oh arrête de gueuler s'il te plaît Par pitié Arrête de crier Et voilà la clé On dirait un panneau de danger Ils te désosseront très lentement Et feront de toi un trône humain Le roi à bec de lièvre Il siégera longtemps Tu ne serras plus qu'un miroir sans teint Cette clé ouvre la porte des ténèbres Prends bien garde de ne jamais la perdre Oh je la perdrai pas Oh la 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 C'était vislard Qu'est-ce que c'était vislard N'empêche Qu'est-ce que c'était vislard Glottis s'il te plaît Tais-toi Si peu Si peu Ah on est revenu là Oui je l'ai la clé Ah y'a The Key Mes amis Voilà voilà Ce portail est énorme J'ai besoin de Glottis pour l'ouvrir Je n'aime pas beaucoup écraser les chambres Ils ne sentiront rien Ils sont morts Toi aussi tu es mort C'est pas pour ça que je t'écraserai C'est parce que toi et moi Glottis On est amis Oh Oh c'est bon C'est parti J'ai soif Quand ils auront vu mon engin On sera des célébrités dans le coin J'en ai peur On devra trouver un endroit Pour cacher notre attraction En parlant de cachette Je me demande si Meiji est déjà là Je vais voir ce que je peux faire C'est de la belle architecture Elle a du potentiel Oh Que c'est joli On peut aller en haut Ah merde J'ai tombé Ah putain Ah ils lui ont mis aussi la voix de Dadok On a un nouveau vaisseau au port Excusez moi Je dois aller vérifier Et on peut aller en bas Oui tu as raison Ouais c'est pas faux Tu as raison Torvald On peut aller en bas You almost died Tu crois que je peux aller Jure parler C'est pas très gentil C'est pas très gentil C'est un endroit où on peut garer le bolidos pendant quelque temps Oh oui Vous n'allez pas laisser une splendeur pareille dans la brume Ça va ternir les chromes Les ternir ? Tentends ça manier Vous comptez rester longtemps à Roubacaba ? Euh Alors on cherche d'une femme appelée Mercedes Colomar C'est possible On peut trouver du travail Et il m'aiguille Nous sommes à la recherche d'une femme appelée Mercedes Colomar Je ne me souviens jamais des noms Elle avait un signe distinctif Un grain de beauté Un tatouage Elle était morte Je t'ai déjà dit Je suis aussi bon avec les noms que toi Avec le brouillard Pourquoi pas Est-ce qu'on veut du travail ? On peut trouver du travail dans cette ville On recherche des bras dans les docks Mais il faut être syndiqué Je te vois mal demander ta carte Pourquoi ça ? C'est pas très gentil Depuis le temps Je connais ces docks comme ma poche On se fie au parfum salé des flots A l'appel solitaire de la corne de brume A la caresse froide et saumâtre du vent Waouh ! Mais ni, je voudrais un bandeau de pirate Oh, s'il te plaît, je peux avoir un jouet Qu'est-ce qu'il y a sous ce bandeau ? Puis-je te demander ce qu'il y a sous ce bandeau ? Une orbite Je sais que ce n'est pas un oeil Eh bien, quand j'étais vivant, j'avais un bandeau comme ça Celui-là, c'est pour les vieilles douleurs Autrefois, cette orbite criait comme une hyène quand le vent se levait Alors je l'ai baillonnée Eh, Mani ! On discutait ! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué Hey, hey ! Ok Hey, hey ! Oh, yeah ! Bon, bah merci pour la discussion On va monter cette fois Hein ? Eh, bonjour, monsieur ! Comment ça fait ? Monsieur Flores, c'est une joie de vous revoir Manica Lavera, c'est toi ? Autrefois, tu n'étais pas plus grand ? Je suis venu réparer ma canne Je suis venu récupérer ma canne Récupérer Je suis cassé en tapant sur la tête d'un de ces monstres dans la forêt Ah, c'est embêtant Je suis à la recherche d'une femme du nom de Mercedes Coloma Eh bien, personne de ce nom n'est arrivé en ville Je peux te le garantir Comme moi aussi, je cherche quelqu'un Je surveille méticuleusement les entrées et les sorties Tu recherches qui ? Qui recherchez-vous ? Si tu veux le savoir, il s'agit de ma femme J'ai appris qu'elle était morte peu de temps après moi Et qu'elle aussi traversait à pied les pays des morts On dit que toutes les âmes perdues atterrissent à Rubacaba Alors, je l'attends Ah, c'est mignon Ah, c'est mignon Vous devez vraiment tenir beaucoup à elle, Celso Oui, je l'avoue Faut dire qu'elle a gardé ma carte bleue Ah, oui, forcément Ça, ça, oui Oui, je comprends que tu veuilles la retrouver Sa femme, pas la carte bleue Oh, s'il vous plaît, quand même Un peu de respect Un peu de respect Comment savez-vous que votre femme ne vous a pas devancé ? Comment savez-vous que votre femme ne vous a pas devancé ? Oh, manie Si elle était arrivée avant moi, elle m'aurait sûrement attendue Ah, et si je t'aiderais la retrouver ? Je vous aiderais à retrouver votre femme, comment est-elle ? Oh, tiens, j'ai lu ça au DDM et je distribue les photocopies Tu la trouves comment ? Elle devait être belle avec de la peau sur les eaux Non, l'étions tous Hum Il y a un hôtel sympa dans le coin ? Tu peux mettre combien ? Tout ce que j'ai, c'est-à-dire rien Dans ce cas, fiston, tu ferais bien de chercher du travail Et vous pourriez m'épistonner ? C'est quoi ton domaine ? La vente Bien sûr, tu pourrais pétendre à certains postes Mais je n'ai qu'un balai Désolé, Manuel C'est bientôt l'heure de l'ouvrir Ok, si, je vois votre femme Honnêtement, je ne suis pas très emballé par l'idée de faire de ménage Non, je ne suis pas... Non, non, non J'ai des choses plus importantes en tête que le choix d'un condiment Tu prends un café Je devrais peut-être lancer un avis de recherche C'est déjà fait Mais les femmes qui répondent ne sont pas... Je devrais peut-être lancer un avis de recherche C'est déjà fait Mais les femmes qui répondent ne sont pas du meilleur cru Ah Oui, d'accord C'est le journal La femme de Celso Même maquillée, je ne préfère même pas y penser Oh Oh, le vilain On va aller montrer la... La photo à l'autre, là Hé, toi Eh, mais pourquoi ils n'ont plus de voix ? Pourquoi ? Pourquoi ils n'ont plus de voix ? C'est bizarre Comme c'est bizarre Est-ce que tu l'as vue ? Tu connais cette femme ? Oh, si c'est la femme que tu cherches, je te conseille de l'oublier tout de suite Elle a levé l'encre il y a trois semaines Et elle n'était pas seule dans sa jolie petite cabine Ah C'est embêtant Comment sais-tu qu'elle a levé l'encre ici ? Je ne te crois pas C'est un coup dur, fiston Mais il faut faire face Tiens Regarde dans mon livre de bord si tu trouves son nom Il y a six semaines, un mardi Deux billets réglés cash J'ai sabré moi-même la bouteille de champagne Hé, mani On discutait Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué Hé, hé Ok Écoute Je comprends ce que moi sens J'ai moi aussi perdu quelqu'un de cher à mon cœur Je me rappelle encore le jour où je lui ai dit adieu Il pleuvait sur le port ce matin-là Comment s'appelait-elle ? Elle ? Il s'appelait le Lamancha Mais je n'en dirai pas plus Cela me fait trop de mal Oh D'après Velasco, la femme de Celso s'est tirée avec un gigolo Du coup On va pouvoir aller Ruiner la journée de l'autre là Eh gars, j'ai une nouvelle pour toi Tu peux arrêter de balayer Qui c'est qui va apprendre qu'il est cocu ? Qui c'est qui va apprendre qu'il est cocu ? Rires Celso Ta femme a quitté le port il y a deux mois avec un autre homme J'ai écrit là-dedans Oh Mani Y'a-t-il dans la nature une porte plus forte que la traîtrise d'Etat ? Tu dois l'oublier Celso C'est ce que tu fais toi ? Je pars à sa recherche Tu peux prendre ma place ici Ce faubère au moins ne te laissera pas tomber La bouchole fixée au pommeau te sera également très utile La boussole sur un balai Oui, bien sûr, tout à fait C'est logique C'est totalement logique Qu'est-ce que c'est que ce plan ? Ah ouais Ah oui Une année quoi Ah bah il a bien changé Mani Ça peut toujours servir des fois que tu te perdes en balayant Ouais Ah, les nuits de Rubaka va quel calme Eh bah Y'a eu du changement hein Il a su rentabiliser son balai le mec Petite sauvegarde C'est ouf Le mec il s'est fait un petit hôtel, casino Ah la chance Le numéro gagnant Le 31 Noir Un père et passe 31 Noir Mesdames et messieurs faites vos jeux s'il vous plaît Ladies and gentlemen faites vos jeux s'il vous plaît Mesdames et messieurs Ça construit plus vite que chez nous Les jeux sont faits Les 10 C'est parce qu'au pays des morts ils se tuent à la tâche alors forcément Les jeux sont faits Voilà Bon voyage Le numéro gagnant Le 9 Rouge Un père et manque 9 Rouge Cette honte J'ai misé sur le 2 Pourquoi le 2 n'est-il pas sorti ? Monsieur je suis vraiment désolé Je ne choisis pas les gagnants Ces choses sont décidées par l'homme qui est à l'étage Alors montez le voir et dites-lui que le commissaire Bourguen est extrêmement contrarié à ton jeu Et que quand il reviendra plus tard il espère que la chance lui sourira un peu plus Oui monsieur bonsoir je lui ferai la commission Mesdames et messieurs faites vos jeux s'il vous plaît Bon ça va sûrement servir à quelque chose plus tard Mais là pour l'instant Eh bah pour l'instant j'ai dit je sais pas Réportage de guerre de Salvador Ça fait un an qu'il m'envoie des messages de ce genre Agent Calavera j'ai appris que tu étais arrivé Saint-Issouf à Roubacava C'est l'âme et fait chaud au coeur car tu pourras continuer à servir la AP Tu seras heureux d'apprendre que les oeufs que tu as libéré ont tous éclos Les pigeonaux que va à baptiser Mani Meche et ses portes bien Et sont impatients de servir notre cause J'espère que ma prochaine missive te parviendra grâce à une de ces jeunes messagers de la liberté Vive la révolution ! Vive la révolution ! Je n'ai pas fini de le lire Mais plus tard peut-être Comandante Calavera Non Et si mais tu as décidé de revenir pendant mon sommeil Ah bah ça Ouh Coucou On va retourner lui parler Bonsoir Loupe Salut Mani J'ai mis au point un nouveau système de rangement des manteaux C'est génial C'est génial Tu crois qu'elle viendra ce soir ? Manny Tu me le demandes chaque soir Qu'est-ce que je dois te répondre ? Tu dois répondre ? Oui je crois que c'est le grand soir Ouais je crois que c'est le grand soir Où tu as fini par disjoncter pour avoir trop attendu l'arrivée triomphale de Mercedes Coloban Bon on reprend à zéro On reprend à zéro Tu crois qu'elle viendra ce soir ? Ouais ! Elle va venir ce soir ! Je le sens ! Merci ! C'est de ma faute si elle est seule dans la forêt Si tu le dis Mani Mani Borgaine était Furax en partant ? Ouais ! Qu'est-ce qu'il se passe ? La chance finit toujours par nous abandonner Fais gaffe Mani ! On va devoir mettre la clé sur la porte ! Il y a du monde ce soir ! Trois pelés et un crâne tondu Ils sont tous rentrés chez eux pour la fête des morts je suppose Sauf en salle de jeu ! C'est plein à craquer ! Pourquoi tous ceux qui ne restent pas chez eux sont également ceux qui aiment les jeux d'argent ? Je suppose que quand on ne trouve pas son bonheur chez soi on n'a rien à perdre ! Hé ! Je trouve qu'on devrait inscrire ça sur la porte d'entrée ! Tout va bien au pays des fourrures et des chinchillas ? D'accord ! Dis-moi tout sur ton nouveau système de rangement des menthes ! Tout va bien au pays des fourrures et des chinchillas ? Tout est en ordre ! J'en suis fière ! J'ai hâte de voir les gens entrer et essayer mon nouveau système ! C'est tellement cool ! Tu veux que je te le décrive ? Bah allez ! Dis-moi tout sur ton nouveau système de rangement des manteaux ! Ouais ! Voilà ! Je suis tombée sur ces jetons en plastique qui servaient dans la cafété... Mais c'est Dora l'exploratrice la meuf quoi ! Ils portent tous un numéro ! Alors c'est ça ! Waouh ! C'est trop bien ! Marie ! Tu ne m'écoutes même pas ! Je me tue à la tâche pour mettre en point ce système du tout contrefiche ! Mais si je t'écoute ! Loupé ! Laisse tomber ! Ne fais pas semblant ! Si ! Ça m'intéresse ! Maintenant ! J'en parlerai à quelqu'un d'autre ! Quelqu'un qui m'écoutera ! Oh la la ! Allez ! Dis-moi tout sur ton nouveau système de rangement des manteaux ! Ne sois pas condescendant ! Bon ! J'y retourne ! OK ! Et si je monte... Est-ce que je suis commentant ou pas ? Commentant ? Désolé ! Désolé ! Yeah ! Salut Mani ! Hola ! Hola que tal ! Mani, le commissaire est arrivé ! J'ai essayé de lui jouer un nerf ! Il s'est énervé ! Ne fais pas debile man ! Il est mal parce qu'il a perdu à la roulette ! Je croyais qu'on devait toujours le faire gagner ! Pour éviter une descente de flics ! On craint rien aujourd'hui ces fériés ! Y'a pas foule ce soir hein carnal ? La fête des morts c'est la poisse pour le business ! Mais d'hier soir tu te souviens d'hier soir ? Oh oui ! Qu'est-ce que tu joues là ? Et c'est juste une petite... Tu sais... Une romance ! Pour une dame chère à mon cœur ! Ok ! Et avec les paroles ça donne quoi ? Oh là ! Attention ! A mon avis ! Il va falloir se préparer psychologiquement pour la suite ! Et avec les paroles ça donne quoi ? Je ne connais que le début ! Oh putain ! C'est chiant ça ! Que ça... Bug ! Ah ! Ah ! Tu crois qu'elle viendra ce soir ? Celle qui est chère à mon cœur ! Non ! Mais tu... Je vais te dire Mani ! Je crois bien que oui ! Je suis sûr que c'est le grand soir ! Super ! Tu sais quand on partira je pense que cette boîte va me manquer ! Oh Mani pourquoi ne pas rester ici ? On a un club sympa qui nous sert trois repas par jour ! Et Max me laisse conduire le Bolidos une fois par semaine sur le Félinodrome ! En plus on est toujours bien sapé ! Je dois également vivre dans ce monde ce n'est pas le mien ! Je dois trouver Match et l'aider ! Sans moi elle aurait embarqué sur le 9 Express il y a plus d'un an ! Compris Mani ! Bon je te laisse à tes gammes Glottis ! Je n'ai plus besoin de ça l'ami ! Je suis un pro ! D'accord ! Ah ça c'est là ! A mon avis c'est pour qu'on puisse le prendre ! Ah Mario de Oro ! Une délicieuse liqueur aux épis de maïs ! Oui je ferais mieux de l'emporter ! Ça peut servir ! Bah oui ça ressort du décor ! C'est que c'est un objet utile ! Oh là là ! Il y a plein de gens ! Il y a beaucoup de gens ! Il y a beaucoup de Romains ! Non je vais fuir ! C'est mon côté agoraphobe ! Et il est quoi Glottis vu qu'il a pas l'air très mort comme tout le monde ? Ils le disent au début du jeu je crois que c'est un esprit ou un truc comme ça ! Lui c'est un... En gros c'est un natif du pays des morts ! Voilà un genre de... C'est pas un ange mais euh... Voilà un truc euh... Un truc dans ce genre là... Ah ! Oh ! C'est ça ! Je me suis perdue depuis si longtemps pourquoi m'as-tu laissé ton mot ? C'est toi ! Toi qui t'es enfui, pourquoi ? Parce que tu m'avais dit que je ne valais rien alors j'ai erai seule pendant toute une année... Et tout ça, côte de droit ! C'était bizarre. Il vénère le pigeon quand même. Vite ! Le SS Lambada ! Ah ! C'était pas sympa, ça ! Tu comptes nous refaire le coup chaque année, Mani ? À chaque fête des morts, tu vas jeter tes os dans le vide et moi je vais les récupérer. Je n'ai pas l'intention de moisir ici, Velasco. Tès que je connaîtrai la destination de ce paquebot, j'embarquerai. Ha ha ! Il met le cap sur Puerto-Sapato. Mais c'est de l'autre côté du monde. Aucun navire ne va jamais par là sauf notre vieux Limbe. Mais... Mais rien ! Si le Limbe est ma seule chance, alors je suis déjà à bord. Eh bien, bonne chance, fiston ! Que puis-je te dire d'autre ? Ok. On va falloir retaper le battle. C'est bon. Hissez la grand voile. Quelle voile ? Celle du Limbe. Paraviré. Mani, mani, mani. Le Limbe ne transporte pas de magie. Mani, mani. C'est un petit cargo, fiston. Tous les compages triment dur à bord. Je trimmerai. Je trimmerai. Tes compétences ? La vente et la gestion hôtelière. Bon. Hé ! Il y a une opportunité de ce genre sur le Limbe. Oui ? C'est dans la salle des machines. Ton ami Glotis, il trouverait son bonheur. Mais il doit embarquer avec ses outils. D'accord. Si Glotis a des outils, on peut embarquer ? Euh... Lui, il peut. Ne le prends pas personnellement, mais... Il n'y a pas de place pour toi. L'équipage est au complet. Ça, c'est pas très gentil. Prêt à embarquer à l'aube. Il ne manque qu'un gars. Qui c'est ce gars qui n'est pas encore arrivé ? C'est qui ce gars qui n'est pas encore arrivé ? C'est le matelot Naranja. Mais... C'est dans ses habitudes d'être en retard. Quel poste il occupe ? Quel poste t'occupe Naranja ? Il est chef cuistot. Aha ! Gestion hôtelière. Ouais ! Ce serait peut-être dans tes cordes, mais... A bord du lab, le poisson est plus frais. Et si Naranja ne se montre pas ? Je peux le remplacer, non ? Mané, tu n'es même pas au syndicat maritime. Nous sommes les seuls à le savoir. Et nous savons garder un secret, non ? Glotis n'en a pas besoin. Mais le capitaine demandera avoir ta carte. Si tu n'en as pas, ils te jetteront aux requins. Qui sont très friands de sa moelle. Et j'aurai une amende. Le syndicat ne rigole pas. Et je ne tiens pas à le provoquer. Ah ! C'est embêtant. Donc si je comprends bien, il faut que Glotis ait ses outils. Pour qu'il puisse faire partie de l'équipage. Et si le matelot Naranja ne rapplique pas avant l'aube... Il sera là. Et si j'ai ma carte du syndicat maritime... Tu ne l'auras jamais. Alors je peux embarquer demain sur le limbe. Pfff... Dans ce cas, oui ! Quel genre d'outil Glotis doit-il apporter ? Du matériel Abeille des Mers homologué. Abeille des Mers ? Et où trouve-t-on du matériel Abeille des Mers ? Demande à une Abeille des Mers. T'as peur de te faire piquer ? Ha 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 ! C'est rigolo, ouais ! C'est un petit comique, lui, hein ! Oh, dis donc ! Où penses-tu que se trouve Naranja ? Probablement chez lui, en train de choisir des recettes. C'est quoi dans cette bouteille ? Un remorqueur ? C'est une maquette du limbago. Elle est d'une fidélité parfaite. Et j'ai juste un peu de mal à faire passer ce mât dans le gougou, là. Tu vois ? Et pourquoi n'essayerais-tu pas tout simplement de retirer le bouchon avant de le faire passer ? Hein ? Non, pour rien. Je vais boucler mes valises. Oui, bonne idée, fiston. Non. J'avais boucler... Ok. C'est fermé. Je sais, je l'ai fermé. Oui, bah ça va. Pas la peine d'être désobligeant. Oh la 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 la, putain c'est grand. Oh la 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 la. Pourquoi la map elle est grande d'un coup ? Non, il n'y a rien à voir là-bas. Ça m'amène seulement au quai du lambada et le lambada a déjà pris la mer. Ses bosses parlent d'elles-mêmes. Ok. Un joli jeu de mots historique avec abeilles des mers. Bah je t'en prie Castelmark. Abreuve-nous de ton savoir. Et seulement de ton savoir, s'il te plaît. Je ferais pas que ça devienne dégueulasse. Mais c'est quoi ce jeu d'un coup là ? Putain, ça devient un open world. Regarde ça, je peux aller à... Je peux aller à 200... Je me demande ce que je déteste le plus. La foule ou les chats. Et aujourd'hui c'est encore plus vrai que d'habitude. Putain ! Ah, ces minous devaient être très aimés. Cursan Junior. C'est le plus félin aimé des turfistes. Détient de nombreux records de vitesse établis ici dans le félinodrome de Roubacar. Sa carrière fut tragiquement interrompue au cours de la seconde semaine de la saison féline. Quand le long courrier Olivia Ier s'écrasa lors de son vol inaugural au milieu du champ de course. Nombre de fans en deuil affirmèrent qu'avant le crash du dirigeable, Purcent Junior menait la course. D'accord. Ça pue la merde ! Cet écrit, ouvre-boîte révolutionnaire spécialement conçu pour la jante féline. Waouh ! Maintenant ça sent comme une litière mélangée à une sorte de mystérieuse pseudo-viande gélatino-synthétique. Je vais éviter la hernie. Hmm, ça sent bon mais j'ai préféré manger mon propre bras. Et tu veux pas nous dire ce que c'était le jeu de mots Castelmark ? Je ne veux pas abîmer ma lame. Ou alors t'es peut-être en train d'écrire un pavé pour nous expliquer justement. Oh putain c'est une litière géante ! Cette litière a vraiment besoin d'être changée. C'est pour ça que je n'ai pas d'animal chez moi. C'est tentant, je l'avoue, mais je ne peux pas me résoudre à sauter dans cette litière sale. Euh... Peu-peu-peu... Tu dois pas vérifier la V.O. mais ça doit s'appeler CB en anglais. D'accord. Bon, sûrement que... Il y a sûrement un truc à faire avec ça mais là pour l'instant je ne sais pas. je ne sais pas. Oh la vache, mais sérieux ? La journée s'annonce belle à la verrie féline. C'est le soir idéal pour des courses de chat. Des courses de chat. Que... Mais... Des courses de chat. Quelle idée géniale. Il y a quelqu'un ? Je vous ai dit que nous n'avions plus de casquettes publicitaires. Comment ? On ne distribue les casquettes publicitaires que le mardi. Je n'ai pas besoin de casquettes. Comme vous voulez. Quelle est votre mise ? Je ne joue jamais. C'est à l'encontre de mes intérêts. Alors pourquoi m'avez-vous appelé ? Je me sentais un peu seul. Pfff... Eh bien, je vais trouver ma carte de VIP. Tout ira très bien. Eh, c'est quoi ce dé... Les gens là. C'est quoi ce délire avec le jeu qui devient... Qui devient ultra ouvert là. Putain les mecs. C'est quoi ce délire ? Moi je voulais juste jouer à un point and click. Pas... Pas Witcher 3. Mais c'est un... Mais non. Je suis en train de me perdre. Je vais me perdre. Je ne sais pas où je peux aller. Je me balade au pif. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Elles ont pas l'air sympas les abeilles là. On va aller leur parler tranquillement. Hey ! T'entends plus que j'ai plus de cheveux. Toutes les semaines, on verse notre contribution comme tout club qui se respecte. Tu vois ce que je veux dire ? Cette ville n'est qu'un immense repère d'escrocs qui se paient tous du bon temps sur le dos des autres. Pourquoi vous ne vous mettez pas au travail ? Je vois que tu ne comprends pas quelle est la combine ici sur les d'autres. Si tu veux un job, tu dois verser au syndicat un petit extra qui est tout sauf petit. Si tu ne paies pas, tu es relégué à la manutention. Payez votre cotisation et l'affaire est réglée. On a notre fierté, Mani. C'est pas pour rien qu'on a un dard. Et puis on n'a pas de fric à gaspiller en ce moment vu qu'on est en grève. C'est comme un problème où la solution ne fait qu'aggraver le problème. Comme à la sécu. Les CB, c'est le surnom des Naval Construction Battalions. L'unité chargée de construire pour la marine US du dépôt de munitions à l'aérodrome. Ok. Si le syndicat est véreux, pourquoi ne pas intenter un conseil ? Merci pour ces précisions, Castellomarca. Elle est bien bonne ! Vous avez entendu ? Ils pensent que nous devrions porter plainte ! On vous exploite ! On vous tue à la tâche ! Et... Franchement... Voilà. On vous exploite. L'heure de la révolte des abeilles a sonné. Mais que peut-on faire ? On bourdonne, soit, mais ça va dans tous les sens. On ne nous dit jamais rien. On est juste bon à encaisser les coups. Vous êtes bon à encaisser les coups ? Eh bien, tant que vous cassez pas les couilles, ça va. Allez-vous un jour arrêter de vous plaindre ? Tu ne sais rien de notre vie, Mani. Tous les jours, on vient ici et on essaie de gagner honnêtement notre vie. Mais on sait très bien que pour réussir, il faut savoir jouer des coudes. On perd son pollen dans la bataille. Et on s'affaiblit, Mani. Comme vous ne vous servez pas de vos outils, je peux les emprunter. On a dû les vendre pour nourrir nos familles. Et alors, comment comptez-vous retravailler ? Je te l'ai dit, on est dans la mouille jusqu'au mandibule, Mani. Eh bien. Si les flics possèdent les syndicats et si les casinos corrompent la police... Ouais, ouais. Alors qui contrôle vraiment les jeux ? Il me paraît évident que c'est Maximino qui tire toutes les ficelles dans cette ville. Mais on dit qu'il agit sous les ordres d'un gang de mafieux basé à elle à la moine. Le félinodrome n'est qu'un paravent. En fait, c'est une planchisserie. Tu piges ? Une planchisserie ? Je peux vous emprunter une de vos cartes de syndicat ? Tu plaisantes ou quoi ? Tu sais combien j'ai dû verser à Chinchilla Charlie pour la mienne ? Vous connaissez un matelot appelé Naranja ? On ne mélange pas les abeilles et les marins. Mais vous êtes dans les mêmes syndicats. Oui, peut-être, mais certaines traditions sont sacrées, Mani. Ne baissez pas les dards, les gars. Ici, les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, Mani. Les abeilles ouvrières font tout le boulot. Mais elles ne peuvent influer sur... Sur... Je veux dire que les outils de production devraient être contrôlés par... Enfin, on devrait. Laisse-t'on. Je ne suis qu'une pauvre abeille qui a faim. Oh, c'est trop triste. Ah non, putain, attends, je peux aller par là encore. Je peux aller... Mais putain, mais c'est quoi ce délire ? C'est... Au secours, les copains. C'est fermé. Le jeu, il est devenu beaucoup trop grand d'un coup. Non, mais c'est hallucinant. C'est totalement hallucinant. Ils ont complètement craqué. C'est quoi ce délire d'avoir fait ça ? Il n'y a que moins que ça choque ou bien ? Elle a été créée en... Ah, Castelmar qui est toujours sur les... Sur la Sibie. Pour éviter ce qui s'est passé au début de la guerre du Pacifique, quand les employés civils et la marie ont été capturés par un japonais, comme ils s'étaient battus avec les soldats, les japonais ont traité comme des guerrieros et exécutés. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Le blue casquette. Bonjour. Salut, tu t'appelles comment ? Ah, d'accord. Salut, tu t'appelles comment ? Tu ne comprends pas ? La pollution de l'État signifie la fin de tous nos problèmes. Fouteuse. Il nous faut conserver une force armée pour éviter le retour du capitalisme. Ce type de raisonnement fasciste est périmé, camarade. Nous nous débarrasserons de nos armes quand le peuple saura se discipliner. Alors, l'opinion publique sera la gardienne de la paix. Hola, les capitalistes. Regardez qui vient faire le malin. T'as jamais eu un point and click aussi étendu sans te bloquer par au moins une énigme ? Le lardement du néo-capitalisme libéral ! Casse-toi avec ton costa ! Nous parlons de choses que tu ne peux pas comprendre, comme la vérité et la beauté. Ouais, d'accord. De zanar. De mémoire, un point and click que j'avais vu comme ça, qui était mine de rien, enfin, vachement ouvert comme ça, où tu pouvais facilement paumer dans les différents décors et machin, c'était the longest journey. Il est dur celui-là, il était cool, mais alors qu'est-ce qu'il était dur ? Une, deux, une, deux. Oh ! All right ! Et maintenant, le rock'n'roll ! Bonsoir, j'aimerais réciter un poème. Pourquoi vous aimez pas les repas en avion ? All right ! Et maintenant, le rock'n'roll ! Peut-être plus tard, d'accord ? Oh, ce flop ! Oh ! Oh là là ! Bonsoir, j'aimerais réciter un poème. Je suis malade, et pourtant je me sens bien. Je suis malade, et pourtant je me sens bien. Plénitudité, absurdité. Sur le grand champ de bataille. Je suis un point serré. Les ténèbres. Dépression. 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 Ça fait boum. Quel sens ? Scoubida. Qu'est-ce que... C'est un appel pour vous. Et pire encore. Je ne suis pas mort. Levez-vous. Soif de soif. Ça ne veut rien dire. On est d'accord. Pardonnez ces cinq péchés. Plénitudité. Aujourd'hui, il est-il hier. Je s'ouvre. La chute. Les fissures de mon crâne. Tu sais, c'est trop le... Le mec bourré, tu... Qui vient raconter n'importe quoi. Tu es genre... Contemplation. Contemplation. Dépression. La pression, je la bois. Je la subis pas. Dépression. Dépression. Le gueux bourré. Merde. Pardon. J'appuie sur deux boutons en même temps. Oh, cette louse. Oh, cette louse. Unifié. Rectifié. Explosion. Ben. Bon, ça suffit. Bon, apparemment, c'était tout pourri. Tu m'étonnes. Hé, Lola. Trop post-moderne expérimental. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Là, tu me fais mal, bébé. Chut. Ils arrivent. Attends, elle m'a demandé de tirer son doigt. Seriously ? Allez, chérie. Un petit baiser pour la route. Oh, non. Ne me laisse pas tomber, Nick. Tu es avocat. Un avocat, ça ne fait pas de sentiments. Non. Mais j'ai le pif pour les coups fourrés. Hé, si Maxime nous voit ça, on est sûr de finir en jardinière de balcon. Ne sois pas bête. À moi, il ne fera rien. C'est qu'il m'aime. Nous voilà enfin seuls. Comment va la bourgeoisie ? Bien. Comment va Max ? Oh, ne sois pas vieux jeu. C'est qui elle déjà ? Je ne me souviens plus. Si je te le disais, Manny. Je pense que tu ne comprendrais pas. Fréquenter avec l'avocat de son petit ami, c'est de la dinamite. Oh, j'ai peut-être eu tort. Ouh là. Qu'est-ce qui lui arrive ? Je m'inquiète un peu pour Lola. C'est parce qu'elle est condamnée, Manny. Elle s'est amourachée de Maximino. Moi, je ne me suis jamais laissée avoir. Tu penses que Neat lui ferait du mal ? Seulement s'il la trouve. Mais, assure-moi. Il n'a pas le sens de l'orientation. Cette soirée impro est un vrai succès. Ces hommes timides ont toujours besoin de temps pour s'échauffer. Si tu allais leur déclamer tes poèmes, il y aurait tout de suite plus d'ambiance. Oh, Manny. Dans mon propre nightclub ? C'est comme si je voulais en faire... Dans mon propre nightclub ? A mon entière vénération. Allez. J'y vais. Je suis malade. Et pourtant, je me sens bien. Sur le grand champ de bataille. Je suis un point serré. Les ténèbres. Dépression. Dépression. Ça fait... Pow ! Quel sens ? Scooby-da. C'est un appel pour vous. Et pire encore. Je ne suis pas morte. Levez-vous. Soif de soif. Pardonnez ces cinq péchés. Plénitudité. Aujourd'hui est-il hier ? Je souffre. La chute. Les fissures de mon crâne. Contemplation. Dépression. 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 Lugubre. Unifié. Rectifié. Explosion. Eh, tu as volé mon poème. Considère que c'est un hommage. Attends. Elle a raconté ce que je racontais ? C'est un peu sombre ici, tu ne trouves pas ? Sombre et froid. Comme le cœur humain. Euh... Ouais. Tu sais, j'envisage d'acheter cette boîte. Vraiment ? Et moi j'avais pensé acheter la tienne. Et puis... Je savais vraiment demander à mon copain Max de le faire pour moi. Tu peux la voir, je quitte la ville. Manet. Je te trouve bien confiant, Manet. Pourquoi quittes-tu la ville ? Une femme que j'ai rencontrée une fois et que je ne peux pas oublier. Je viens d'écrire un poème, rien que pour toi. Fais bien attention car il est plutôt court. Tu es prêt ? Go. Ouh. 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 D'accord. J'y vais. Vivant. On s'est endormi. La vie n'est qu'un long sommeil paradoxal. Dans un lit bien douillet. Enterré. Réveil. Envolé le rêve de la chair. Dans notre mort définitive. C'était ça. Bon. Encore. Est-ce que... Est-ce qu'on peut réciter le même ? Une, deux. J'aimerais lire un... lu... Ah non ? Fais-le ! Vous vous donniez des... Veuille. Skibi bop bab... Skibi bop bab... Skibi bop bab... Skibi bgebidi bap... Vous m'avez entendu... ぷ. Ouais, c'était pourri. Est-ce que je peux demander d'autres trucs ? Quand on est mort, on souffre encore. J'ai dû perdre l'os du rire dans le corbillard. L'os du rire. Y a-t-il un Anselmo Naranja ? Y a-t-il un Anselmo Naranja parmi vous ce soir ? Il est chez Toto en train de lever le coude. S'il n'est pas rétamé quelque part sous un toc. Ok, ok. Hey, quelqu'un ici peut-il me faire entrer dans le syndicat des marins ? Notre truc, c'est la lutte ouvrière, pas le sabotage ouvrier. Bon bah salut alors. Et par là, on va où ? Dans la cuisine. Eh mec, j'espère que tu ne m'as pas vu verser ce mystérieux ingrédient dans ces éclats de cercueil, hein ? Relax, c'est à moi qu'Olivia a volé la recette de ce cocktail. Ouais, elle vole au riz pour donner au poivreau. D'accord. Je ne mangerai pas dans une assiette sale et je ne vais pas faire la plonge. Sans vouloir parler comme un capitaliste, le barman n'a qu'à nettoyer tout ça. Peut-être que... Pas vraiment envie de faire ça. Oh, pourquoi ? Pourquoi ? Monsieur, t'as envie ? Pas vraiment envie de faire ça. Pas vraiment envie de faire ça. Il y a tellement de trucs. Hum. Je refuse de boire de l'eau de narguilé et je ne peux pas non plus la prendre avec mes mains. Eh bah, prends-la avec ta bouche. Je n'ai que faire de trucs pour le nettoyage. Sans vouloir parler comme un capitaliste, j'ai des gens qui font ça pour moi. Et dans la poubelle, il y a quoi ? Oh, des règles. Dès que j'aurai une idée pour recycler ces déchets, je tenterai le coup. Ok. Ok. Oh, putain. Ça a l'air puissant quand même. Ça a l'air très puissant. Ça va, madame ? Est-ce que je peux lui donner un truc ? Pas vraiment envie de faire ça. D'accord. Ça fait presque peur qu'il y ait autant comme ça, là, d'un coup. Ça fait presque peur. Si tu dis, merde, quoi, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Mon dieu, mon dieu. Putain, c'est la dark soulisation de point and click, quoi. Putain. Surtout, si tu te demandes, mais ça sert à quoi de modéliser tout ça ? Alors que ça va probablement servir à rien, quoi. Tu vois, enfin... Ça te rend l'agoraphobe. Lola, Lola, où es-tu ? Lola, elle n'est plus là. Parce que... Mettre tous ces environnements-là, enfin, s'ils ne servent à rien, c'est un peu con. C'est juste agrandir artificiellement le... Le jeu, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut ? J'ai un message pour toi de la part de Lola. Lola ? Oui. Bon, où est-il ? Mais où l'ai-je mis ? Oh, voilà. Non, attends, plus de temps. J'ai un nouveau système pour les messages. Laisse-moi juste... Voilà. Non, attends. Ah, on se calme. Le voilà. Oui, on se calme, oui, je suis d'accord. Pardon un second. Vide, il y avait quelque chose, sûrement une clé. Une clé ? Oui. Quelqu'un serait venu la voler pendant que j'étais occupée à trier les manteaux ? Tu ferais une chose pareille. Tout mon système tombe à l'eau. C'est embêtant. Non, salut, je suis allé. Là, on peut... Ah, voilà. J'étais pas allé derrière. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe. Là, on va parler aux gens. J'aime bien celle-là, elle est tarée. Oui. Je peux m'asseoir, Charlie. Fais comme chez toi, Mani. Il est bien à toi, ce club, non ? Je la connais, cette voix. Oui. Alors, qu'est-ce que tu y fais ? Ne t'avais-je pas dit de ne revenir que si tu pouvais régler ta note au bar ? Oh, non. Ils m'ont viré du champ de course pour avoir fraudé avec de faux tickets. Alors, maintenant, je dois venir ici, Mani. C'est un chouette endroit, Mani. Je sais. C'est la voix du... C'est la V... C'est le doubleur de... Du cousin du shérif de Nottingham dans Robin des Bois. C'est marrant. Joli pseudo-climpt au mur. Avec quoi as-tu imprimé tes faux tickets ? Avec ça. Ah. Ça m'intéresse. La dernière fois qu'on m'a mis au trou, Je partageais ma cellule avec un faussaire de premier rang. Mais il n'avait aucune ambition. J'ai eu aucun mal à lui voler ça sans qu'il s'en aperçoive. Merci. On ne sait jamais, ça peut tomber à point. Eh, rends-la-moi, Mani. Peut-être une fois que tu auras effacé ton ardoise, Charlie. Oh, Mani. Celui de Kevin Costner. Ce Robin des Bois-là. Tu sais... Pourquoi lui arracher le cœur avec une petite cuillère ? Avec une épée, ce serait plus rapide. Parce que moins c'est tranchant et plus ça fait mal. J'adore ce film. Il n'est pas extraordinaire, on est d'accord. Mais putain, qu'est-ce que je l'aime. C'est con. Tu ne te souviens pas ? Ah mais si, mais... C'est le cousin du shérif. Voilà. Un mec avec les cheveux longs tirant en arrière. Ah, il est ultra goldé. Il est ultra goldé. Quoi d'autre peux-tu contrefaire ? Rien d'autre. N'importe quoi. Tu peux faire des passeports ? Mani, sur bien des points, tu agis comme si tu étais encore vivant. Les âmes voyagent sans passeport. Nous sommes tous citoyens d'une même nation. Et notre roi porte un sueur. Donc pas de passeport. Non, non. Ce petit hologramme est très délicat, tu sais. Et des permis de conduire ? Pas de problème. Donne-moi une photo récente. 50 sacs et 15 jours pour les faire. 50 sacs ? Et des cartes de syndicat, tu peux en faire ? Mani, tu comptes travailler au noir ou tu veux juste aller boire dans les bars de marins ? Tu peux ou tu ne peux pas ? Je te propose un marché. Si tu récupères l'argent que me doit Maximino, je te propulse à la tête de ce syndicat véreux. Générosé, tu prends les honneurs. Pourquoi Max te doit-il de l'argent ? Le mois passé, je lui ai donné en gage une valise pleine de fric. La course était truquée, Mani. Ils m'ont volé, ces escrocs de bas étage. Tiens, prends ce passe. Avec lui, tu pourras te présenter au salon privé. Moi, je dis que je suis le promoteur de sametés. Tu trouveras un coffre dans la cave à vin. Normalement, ma valise est à l'intérieur. Et tu peux m'avoir une carte ce soir ? Si tu récupères mon fric, la carte sera sur la table à ton retour. Ok. Le numéro gagnant, le 12. Rouge. Père et manque. 12. Rouge. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ok. Donc, il faut qu'on aille au salon VIP. Ah, il va bien faire une gueule de con, l'autre. Quand il va voir que j'ai ma carte. De VIP. Hein ? Alors. Faites pas chier. Par contre, on y va par où ? Je me souviens plus. Il sait où, déjà ? Il dit qu'il ne se rappelle plus. En tout cas, c'est sûrement très loin. Tiens, fais voir. Où le dirigeable est déjà en service. Espérons que cette fois, ils ne le rempliront pas de gaz inflammable. Espérons. Allez. Oh putain, il y a encore des trucs. Elle veut des choses. Elle veut des choses. De vieilles hippies. Oui. Tu as bien entendu, Castelmark. Elle attend quoi, la navette ? Il la nettoie, c'est tout, mais ils sont attirants. Le dirigeable est d'une structure délicate. Je peux essayer ton détecteur de métaux ? Pourquoi t'intéresses-tu tout à coup au détecteur de métaux ? Je suis collectionneur. Eh bien, je te l'entrerai quand ce sera l'heure de la pause. T'es d'accord ? Des choses du sexe. Tu sais bien trop ? Allô, Aubin. Oh, c'est trop tard. J'embarque cette fois. J'avais oublié. Je suis tombée dans ce panneau beaucoup trop souvent. Après, ils sont morts. C'est des squelettes. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient faire du sexe. Ça doit être compliqué quand même. Peut-être avec un dildos ? Je ne sais pas. Ou avec un V-Bros-Masseur ? Je ne sais pas. Il faudrait voir. Je pense que c'est l'heure de la pause. Si on allait boire un verre là-bas dans le fond, tu me dirais tout sur ton travail, les risques, les détecteurs de métaux. Cette pièce est un lieu de travail, Mani, et je suis occupée. Il sera quoi le local du fond, Carl ? Pardon. Il fouille les gens. Tu n'as rien à y faire. J'aimerais bien me faire fouiller. J'aimerais bien me faire fouiller. On y va ? J'aimerais bien me faire fouiller. On y va ? J'admets que ce serait une façon agréable de passer le temps, mais nous avons un règlement et on ne sait jamais quand ils nous observent. Mais c'est ça qui fait l'excitation, justement. Tu vois ? J'aimerais bien me faire un coup d'essayer. J'adore cette scène. Voulez-vous bien poser vos affaires sur le comptoir de sécurité, monsieur ? Ils sont bizarres, leurs jeux sexuels. Chez les morts. Vous êtes en règle. Eh bien, dis-donc, Mani, j'ai failli te faire des avis. Ton stream veut passer 18+. Mais il est 18+, mon stream, très cher ami. Je l'avais passé en 18+, justement. Eh ouais, hein. Pourquoi ne viens-tu plus jamais au club ? Ah, pour te dire la vérité, la nuit m'a fait cette fille du vestiaire. Elle a une énergie qui me donne envie de l'étrangler. J'ai essayé et ça ne l'a pas arrêté. C'est l'heure de ta pause, maintenant ? Je t'ai déjà dit pas avant l'aube. C'est une soirée romantique. J'ai envie de dire... Enfin, 18+, plus. Quand on sait que, voilà, dans le jeu d'avant, dans Jack Keen, bon, on croisait... C'était quoi ? C'était Amanda, je crois qu'elle s'appelait ? Amanda qui était à moitié à poil tous les trois chapitres et Jack Keen qui s'est retrouvé entièrement à poil sur un rebord de fenêtre. C'était... Enfin, voilà. C'est l'heure de ta... C'est une soirée romantique. Tu ne trouves pas ? Je peux monter ? Non. Voulez-vous bien poser vos affaires sur le comptoir de sécurité, monsieur ? Vous êtes en règle ? C'est quoi, ça ? C'est une nouvelle chambre forte hyper-blindée au cas où quelqu'un viendrait avec une bombe. Depuis quand Rubaka va être confrontée au terrorisme ? Cette ville change, Mani. L'insécurité gagne chaque jour. D'accord. Au revoir, madame. C'était sympathique. C'était sympathique. Chapitre. Ha ! Excusez-moi, monsieur. Voilà mon laissé-passer. Maintenant, conduisez-moi. Oui, monsieur. Et voici le champ, autant m'emporte le champ. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est bizarre. Que se passe-t-il ? Ah, il y a un truc, là. Genre de pique à glace. On dirait une pompe à jus. Une pompe à jus. Peut-être que ça servira pour la pompe à dour. On dirait des boîtes de cornets de bif ou de pâté. J'espère que ce n'est pas là qu'ils finissent les chats de course. Pas besoin de Kittécat. Tic-tac, tic. De Kittécat. Mais peut-être qu'on pourrait avoir besoin de Tic-tac, on sait jamais. L'ouvrir par le haut. Je vais éviter la hernie. Et ça ? Il faut le vider avant de l'ouvrir. Ça risque de faire une sacrée flaque. Mais ça va être rigolo. Ça risque d'être rigolo. On dirait la réserve. Je ne prends pas ça. Eh, que faites-vous ? Je voulais du vin. Eh, regardez-moi le chambard que vous me faites. Le chambard. Et mon pinard, alors ? On n'est pas au flunch. Eh, vous ne voulez pas que je suis occupé. On n'est pas au flunch. Alors ça... Ça, c'était de la punchline. Je vous prie de m'excuser. On n'est pas au flunch. Ok, je suis monté. Ah, c'était vachement utile. Bonjour. On va fluncher. Je l'ai déjà éliminé. Et je peux faire la même chose avec toi, Akalazera. Oups. Qu'est-ce que c'est que cette clé ? Alors, tu ferais mieux de la boucler. Désolé. Peut-être pas tarder à m'arrêter. Si je commence à bailler comme ça. Waouh. J'ai besoin d'un avocat. Tu t'es fourré dans le pétrin. C'est ça, Akalazera. Non, on a juste besoin d'un type pour le stand de pêche aux canards. Un client prétend que ma roulette est truquée. Le problème, c'est qu'elle est truquée. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un avocat. C'est si tu veux un avocat pour affaire courante ou un super avocat. Un excellent avocat. Tu veux n'importe lequel ou l'as des super pros. Le meilleur. Voilà, on fait ce qu'il me faut. Et qui cela peut-il être ? Dis-moi, Calavera. Qui, selon toi, est l'as des as parmi tous les avocats du Pays des Morts. C'est toi, Nick. Bien vu. Mais c'est pourquoi Max m'a engagé sur la base d'un contrat d'exclusivité. Alors désolé, je ne fais pas d'horsup. Merde ! Je peux regarder tes papiers. Tu as une cigarette de virable. Non, il le remarquerait. Ça va aussi, tu la connais. Bah, il y a plein de voix qu'on connaît. Franchement. C'est quoi ça ? Avec cette presse habillée, je vais me faire une fortune. On dirait une pompe à jus. Peut-être que la pompe à jus va nous servir. Ok, je ne voulais pas aller là, mais ce n'est pas grave. Bonjour. Je me balade. Comment on va les courses de chat ? Comment on va les courses de chat ? C'est pas le plein boum. La ville est presque déserte. Tu me mets au parfum. J'ai des petites affaires annexes qui m'aident à arrondir les angles quand il le faut. Quel genre de petites affaires ? Manny, disons que nos partenaires d'elle à la moelle apprécient notre politique d'ouverture. Je trouve que ton tripot est une vraie réussite. Ton club aussi, c'est plutôt une bonne affaire. Mais pas tant que celui de ma petite amie. Tu as dit, ta petite amie ? Oh, Manny, ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Ce n'est plus un secret. Olivia et moi, on est fiancés. C'est officiel. Je viens de l'avoir embrassé, Nick. On s'embrasse tous dans notre milieu. On est comme Kéliré, une grande famille. Dans ce cas, c'était de l'inceste. Dans ce cas, c'était de l'inceste. Manny, Olivia et moi, nous nous aimons. Nick Virago est mon avocat dévoué depuis des années. Je ne trouve pas ça chic d'insinuer des choses de ce genre. Je pourrais me fâcher très fort. Je n'insinue pas. Ça suffit comme ça, Calavera. Compris ? Bon. Abordons un sujet de conversation moins litigieux. Je suis venu pour l'argent de Charlie. Je suis sérieux. Il dit que tu lui en dois un max. Oui, c'est de l'argent. Mais rien pour lui. Pardon. Ça ne fait pas plaisir. C'est vrai le cœur d'une jeune fille. Tu peux me croire. Ton nouveau serveur a une attitude étrange. Même dans le genre gommeux, il surprend. Hé, Manny. Quand tu mets les étiquettes sur les gens, c'est comme si tu les enfermais pour toujours dans des petites boîtes. Hé, salut, BlackTube. Hello, comment ça va ? On est tous dans des boîtes. Chez nous, six pieds sous terre. On est tous dans des boîtes là-bas. C'est rigolo, ça. Voilà que tu parles comme notre médecin légiste, Manny. Ça suffit. Bon, je te laisse rejoindre ta fenêtre. Comment ça va, Outre-Atlantique ? Est-ce que je peux utiliser ? Ma poire à lavement. Pas vraiment envie de faire ça. Ce serait pas mal. Pas vraiment envie de faire ça. Comment ça, pas vraiment envie de faire ça ? Mais si t'as envie de faire ça. Bien sûr que si. Allez. Pas vraiment envie de faire ça. C'est vide. C'est vide. C'est vide. L'autre, il va s'exciter. Je ne serais pas ici à l'office si le service était plus rapide. Wow. C'est ouf qu'il y ait autant de trucs à faire. Oh mon dieu. Un stream sans bonnet avec des intégrations de stream deck. Incroyable. Eh. Eh. C'est pas beau ça ? Franchement. Sans bonnet ? Comment ça, sans bonnet ? Il y a quoi derrière ? Je suis allé voir ou pas ? Ah. Il y a lui qui dort. Bonjour. Allez, debout. Eh. Il y en a qui est cette dormée aussi. Tu fais que passer, t'es à la bibliothèque. Ça marche. Bon après, moi je pense que je vais pas trop tarder à... Je vais pas streamer hyper tard parce que je fatigue un peu. Honnêtement. T'as coupé tes cheveux ou c'est juste l'effet bonnet ? Non, je les ai coupés, Black Cube. J'ai tout dégommé. Y'a plus rien derrière. Y'a plus rien. C'est fini. Toujours cru que t'avais un bonnet. Non, j'avais un bandeau. Je mettais un bandeau et je les attachais derrière. Je faisais la natte. Hé, et si on tabassait ce serveur ? Bonne idée. Mais il est nouveau. Fichez-lui la paix. Désolé, faites pas attention, je n'ai fait que passer. Pour aller où ? À l'ascenseur. Mon œil. Je ne peux pas descendre à la cave ? C'est une cave à vin. C'est là qu'on stocke le vin. Oui. C'est le principe de la cave à vin. Oui, je pourrais vous y emmener. Mais je ne frappe plus les clients. Tu te disais bien. Dans l'ascenseur, je veux le prendre pour descendre. C'est vrai. Là-dedans, personne ne me verrait vous frapper. Mais j'aurai encore des ennuis. Pourquoi ne pouvez-vous plus frapper les clients ? Exactement, ça n'a pas la chance. Pourquoi ne pas frapper ? T'as pas rêvé ? Non, t'as pas rêvé. Contentez-vous d'ouvrir la porte ? Alors, ils verraient qu'on se bat. Je ne veux pas me battre, mais utiliser l'ascenseur. Oh, ça. On peut vous soudoyer. Regardez-moi. Que pourriez-vous donner à quelqu'un qui a déjà tout ? Ok, bonne nuit. Oh, bon. On va faire trouver le moyen de descendre. Oh là là. Tiens, on va lui parler un peu à lui. Coucou. Toujours aussi débordé à ce que je vois. Ok. Comment ils font pour fumer ? Ils n'ont pas de poumons. Non, je voulais descendre. L'automne est déjà fini. Il y a les températures négatives cette semaine. C'est allé acheter en urgence des vêtements parce que c'était critique. Ah, c'est moche. Ah, on est pratiquement en octobre aussi. Donc, c'est pas étonnant. Il neige en Alberta. 30 cm. C'est qu'une question de temps avant que ça arrive au Québec. Ouais, ça va. Ils sont équipés pour l'hiver au Québec aussi. On est officiellement en octobre depuis 4 minutes. Vous avez raison, cher Thorvald. Vous avez tout à fait raison. Oui, non, ça tu... Chut, ta gueule. Non. Chut. Tais-toi. Tais-toi. Oh, putain. Vous vous retrouverez. C'est votre destin. La mort blanche. La mort par décapitation. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu crois que je peux verser ça ? Pas vraiment envie de faire ça. Non, mais ce serait rigolo. Après, les chats, ils seraient bourrés. Il y a un truc à faire avec cette litière. Ah, putain. Toi, dans 6 heures, vous êtes en octobre. C'est marrant. Tu vis dans le passé par rapport à nous. Black Cube. Wow. Incroyable. Incroyable. Il y a quoi encore en bas ? Ah, les voilà. Les félinodromes géants des Max. Comment un type réglo avec trois petites tables de jeu peut se battre contre ça ? Tu comptais faire des tas de trucs en stream, t'es blasé. Ah, bah oui, à cause d'internet. Ah, c'est chiant, ça. J'ai vu ça. Et vous n'avez pas le voisin qui vous a dépanné ? Hein, t'avais dit ça sur Discord, je crois ? Que vous aviez un voisin qui avait lâché son code Wi-Fi ? Il l'a repris, finalement ? Oh, là, 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 putain, mais c'est... Ces classeurs contiennent des modèles de tatouages. Ils sont classés nautiques et beauté. Je suis l'homme qui peut te souhaiter joyeux anniversaire le lendemain sans me soucier d'être en retard. Hé, ça, c'est la classe. Ça, c'est totalement la classe. Ça fait mal, on dirait. Non, mais parle-lui. Ça fait mal, on dirait. Pourquoi il ne veut pas parler ? Ah, ben, c'est lui. C'est lui, Anselmo. C'est un vieux frigo. Je peux fouiller dans ton frigo. Ah. Ah, oui, la boxe... Oui, d'accord, OK. Hé, la porte ! Tu as ralenti mon broyeur et ça fait mal. Très mal. Pas vrai, Naranja ? Comme une torture. Par respect, tu ne vas pas commencer à stream en pompant sa connexion. C'est déjà super sympa qu'il nous file ça gratos. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais ferme cette porte, il n'y a rien à bouffer. Et vous savez quand est-ce que vous allez la retrouver, la connexion ? Est-ce que, ouais, comme tu dis, ça commence à faire long, donc... Que de tâche pour un type sans fluide corporel, malongé sur ce matelas crassé. Ça fait, ouais, ça fait un moment que vous avez pu internet, là... Meuf, j'en ai besoin. Mais bouge surtout pas, sinon il faudra que je t'attache. Il y a déjà de l'alcool plus fort que ça, là-dedans. Ça, c'est quoi ? Allô, l'opératrice ? Oui, c'est moi ! Comment as-tu deviné ? Eh, dis pas ça, mon cœur. J'avais vraiment l'intention de passer. Je n'ai qu'une hâte, c'est de quitter cette ville. Est-ce que je peux... Pas vraiment envie de faire ça. Pas vraiment envie de faire ça. Ecoute, tu fais Hollow Knight en attendant sur la Switch. Et tu découvres cette perle. Ce jeu est incroyable. Ça me dit quelque chose, ça, Hollow Knight. Ah, putain ! C'est pas un... C'est pas un plateformer un peu en noir et blanc ? Vous attendez le passage du technicien, petit tuyard de la boxe, donc... Vous ne pouvez même pas vous plaindre. Ah, effectivement. Ah... Oh la la... Que faire, que faire ? Il y a l'autre qui a besoin de son pognon. Tiens, lui. Non, là-bas, c'est les... Les abeilles. On s'en fout. La casquette bleue. Il y a sûrement un truc à faire là-dedans aussi. Mais quoi ? Ah, est-ce que... Oh ! Ok. Est-ce qu'on pourrait pas essayer... Attends, faut que j'essaye ça, du coup. Oh, le knight, c'est un Metroidvania. Roguelike avec mécanique à la Dark Souls où tu perds tes thunes. Si tu meurs, tu dois aller récupérer ton cadavre, sinon tu perds définitivement tes thunes. Ah, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je crois que... J'ai dû le voir passer à pas mal d'endroits. La DA et les musiques sont incroyables. C'est vraiment Metroidvania. Tu apprends à mémoriser la map pour progresser. C'est très sympathique. Ok. Cool. Est-ce que je peux vider l'eau dégueulasse ? Il y a des jeux comme ça, des fois, tu sais, tu passes complètement à côté. Et quand tu les découvres, tu comprends pourquoi tout le monde a kiffé. Moi, ça m'avait fait ça avec Ori. Ori, j'y avais pas joué au moment de sa sortie. J'en avais beaucoup entendu parler. Et quand j'ai pu le faire... Oh là là, putain, la claque, quoi. C'était tellement bien comme jeu. Non, il le remarquerait. Non, il le remarquerait. Tu vas devoir nous laisser. Ça marche, Black Cube. Ben, merci d'être passé, hein. Et puis à la prochaine. Bon, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et bon courage pour l'hiver qui vient, hein. Tu nous diras ce que c'est la neige et le froid au Québec. Et tu pourras te... On t'autorisera à te moquer de nous quand la SNCF... Quand le pays sera paralysé par 2 cm de neige alors que vous, il y a 2,50 mètres. Ah, c'est quoi ça déjà là-bas ? Je me rappelle plus. Putain, mais c'est tellement grand. Je me rappelle plus où on va et comment. Là-bas, c'est le truc VIP. L'eau du narguilé. Oh, c'est cette téléportation. Oh, c'est cette téléportation. Les chats, la roulette, c'est... Ça tourne dans le même sens. Je ne voudrais surtout pas... Le mec se balade avec sa pipette, quoi. Tiens. Pas vraiment envie de faire ça. J'ai comme idée que le vin sort par là. Non, c'est vrai. Oh, incroyable. Non, mais là-bas, ça monte. Je n'ai pas fait gaffe aux écrans. Résultat des courses. D'accord. Et si je retournais voir... Les abeilles... Avec... Attends. Ou alors le tatoueur... Que le tatoueur... Si je lui montre la planche habillée... Peut-être. Peut-être. Qui voudra me faire des trucs ? En tout bien, tout honneur, évidemment. Évidemment. Eh, je comprends ce que tu dis. C'est pas très sympa. Une souris, là, tu me pousses à bout, Calavera. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est comme une mine d'or, rien que pour moi. Tiens. C'est comme une mine d'or, rien que pour moi. Donc, non. Non. Ça ne sert à rien. Cœur, il se fait minuit vingt. Ouh. Non, et puis là, je commence à tourner en rond. Donc, je vais essayer encore d'aller voir les abeilles. Et puis... Et si je ne trouve pas... Eh ben, je pense que ce sera l'heure d'arrêter. C'est comme une mine d'or, rien que pour moi. La pipette. Pas vraiment envie de faire ça. Pas vraiment envie de faire ça. Tiens, picole. Pas vraiment envie de faire ça. Et puis, je ne peux pas les combiner. C'est ça qui est bizarre. Tu vois, je ne peux pas combiner les objets. C'est trop chelou. C'est trop chelou. C'est trop chelou. Encore des trucs à visiter Oh la vache, j'avais pas vu ça D'accord Y'a rien A priori non Et en bas c'est quoi ? Qui s'y sait en bas ? Qui s'y sait ? Je ne peux pas dormir quand il y a des inconnus sur la table d'autopsie Si je n'identifie pas ces prêts fleuris ce soir Je ne serai pas prêt pour les deux prévus demain Et je vais prendre du retard J'en ai ma claque Je la connais cette voix aussi On connait toutes les voix du jeu en fait Je visite Oh il causait un peu La mort est toujours une triste histoire Les affaires ça marche Trop bien malheureusement De nouveaux meurtres chaque jour Et de plus en plus de germination Je crois que quelque chose de pas net Se trame à elle à la moelle Et que ça se propage Jusqu'à Rubakava Rubakava Mais qu'est-ce que tu cherches ? Que recherches-tu exactement ? Je cherche un trésor Qu'au fond de moi Je ne souhaite pas trouver Car lorsque je découvrirai la pièce d'or Qui donnera l'identité de cette pauvre âme Il n'y aura aucune récompense Et je devrais même prendre le téléphone Pour briser le coeur de quelqu'un Bien sûr Avec cet équipement Ça risque de prendre un certain temps Sympa l'ambiance J'ai pu aider ? Oui Attrape cette feuille Et maintiens-la Mani ? Quelle feuille ? J'y arrive pas Je te mettais juste à l'épreuve Comment y arrives-tu de soi ? C'est un travail comme un autre Tu sais Le secret de mon bonheur manuel C'est que j'ai le coeur d'un enfant de 12 ans Je le conserve dans un bocal Ça te dit d'où ? Non Désolé C'est une vieille blague J'ai eu peur que ton métier ait un effet néfaste sur toi Tu n'as jamais peur que ton métier ait un effet néfaste sur toi ? C'est vrai que l'investigation botanique est éprouvante, Mani Mais as-tu déjà côtoyé un fleuriste ? Quand on est vivant, on devient fleuriste par amour des fleurs Mais ici, une fleur est un symbole de douleur La mort dans la mort Le conflit des émotions est de plus en plus fort Et finit toujours par mener à la folie Merci pour le tuyau, désormais je n'offrirai plus que des ballons Pourquoi restes-tu en ville, Memril ? Pourquoi ne craintes-tu pas le chemin du 9ème monde ? Tu sais, Mani, quand on cherche une chose pendant tant d'années, on finit par ne plus croire en son existence Ouais Tu ne crois pas que le 9ème monde existe ? Tu ne crois pas que le 9ème monde existe ? Pourquoi crois-tu que nous soyons tous coincés à Rubakava ? Parce que tu attends le jour de ta retraite ou que tu n'as pas l'argent pour la traversée On a tous renoncé, Mani Tous Si tu restes ici, ce sera un jour la même chose pour toi Bon, je ne vais pas te déranger plus Tu peux revenir quand tu veux Grosse, grosse ambiance C'est son affaire, pas la mienne Ok Eh ben Eh ben il dit qu'il fatigue et que là, j'avoue Le jeu qui Qui devient vachement grand d'un coup, là Je... Waouh J'ai un peu de mal Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, les copains Hey Je pince Donc Tac On va faire un truc comme ça Voilà, voilà, voilà Pour Eh ben Mais Je reste quand même satisfait du jeu C'est chelou Qu'ils deviennent Immenses comme ça Je trouve ça hyper bizarre Mais Mais c'est pas mal aussi C'est bien C'est bien Si, c'est bien Putain, pourquoi ça marche plus ? Oh, ça me fout hors de moi Sympa ce jeu, même si bien vaste Ben c'est ça C'est que d'un coup là Il devient Il devient immense, quoi Et tu ne sais pas trop pourquoi Et on ne sait pas trop pourquoi Surtout en fait Ça a tendance un peu à A paumer au niveau des recherches Quoi C'est Il faut se rappeler où sont les trucs Et tout ça S'il y a des machins qui servent à quelque chose Enfin C'est un peu Un peu compliqué Mais c'est pas grave On s'en sortira Et puis au pire Si on est vraiment Vraiment bloqué Eh ben Les copains On fera du On ira se spoiler Avec la solution Hein Tout simplement Tout simplement Hein Voilà, voilà Eh ben écoutez les amis J'ai envie de dire que C'était cool De vous avoir Avec moi ce soir Hein C'était C'était sympa Euh Il va aller Il va aller faire dodo Hein Parce qu'il Il est un peu fatigué Quand même Légèrement Et puis Et puis voilà Donc comme d'hab Hein A vous qui regardez La VOD Dans le Turfu Vous pouvez suivre la chaîne Vous pouvez me suivre Sur Twitter Sur Facebook Mais pas dans la vraie vie Alors parce que c'est pas très rigolo C'est pas très sympa De faire ça C'est un peu creepy Et puis vous pouvez aller voir La chaîne YouTube Où je poste les VOD Il y a tous les liens Dans les panneaux Twitch Sous la page Et tout ça Enfin bref Ou dans la description De la VOD Voilà voilà Tout ça tout ça Euh Et donc Mon cher Castelmark Et mon cher Torvald Je vous remercie D'être resté Jusqu'au bout Hein Pendant ces 3 heures 3 heures de live Euh Et puis bah On va se retrouver Mercredi C'est ça Mercredi soir On va continuer Alien Isolation Et ça ce sera bien Parce que je l'aime beaucoup Alien Isolation Il est très très cool Euh Je m'amuse beaucoup dessus Beaucoup 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 Voilà voilà Bonne nuit Et des bisous Mais de rien De rien pour le stream De rien de rien Et puis bah comme d'hab Bonne inuit Des Gilbert Une léchouille Sur chaque fesse Et tout ça Tout ça Et puis bah A mercredi Pour ceux qui seront là Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz